Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d'Horizon. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. La forte mobilisation des syndicats, l'appel au dialogue, la détermination du gouvernement, la question des services minimums, l'inflation, l'énervement de Dupond-Moretti à l'Assemblée, quelques-unes des questions que nous allons évoquer. Commençons par cette mobilisation, dite record selon les syndicats. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mobilisation ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Bon, d'abord, on ne peut pas dire que la France a été vraiment à l'arrêt. On annonçait des blocages absolus, il y en a eu, certains d'inacceptables d'ailleurs. Maintenant, oui, la mobilisation était forte. Et naturellement, il faut savoir écouter et en tenir compte. Ah oui, il faut savoir écouter. Alors, l'intersyndicale, justement, demande un rendez-vous à Emmanuel Macron. Est-ce que le président devrait recevoir les syndicats ? Je crois que le rôle de tout responsable politique, quel qu'il soit, c'est de toujours parler et entretenir le dialogue avec les représentants du monde salarié. En tout cas, l'ancien ministre de l'Industrie que j'ai été, en pleine crise industrielle de 2008-2010, je veux vous le rappeler, là où il y avait des menaces de fermeture d'usines. Pour moi, c'était le débat quotidien avec Bernard Thibault pour la CGT, avec Jean-Claude Mailly pour Force Ouvrière, et avec la CFDT, avec tous les autres, naturellement, et avec le patronat aussi d'un autre côté. Oui, mais c'était vous le ministre et ce n'était pas forcément le président de la République, Nicolas Sarkozy. Là, il demande directement un rendez-vous au chef de l'État. Oui, enfin, j'ai assisté aux côtés de Nicolas Sarkozy, justement, à des tours de table autour du président de la République. Donc, il n'est pas trop tard, le chef de l'État pourrait recevoir les syndicats ? Enfin, on connaît le président de la République, Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ne soit pas systématiquement et spontanément, pendant les périodes de crise, allé au-devant de situations difficiles. Rappelons-nous des gilets jaunes de son tour de France, de la manière dont il a engagé le dialogue. Oui, mais par la suite, pas quand il y avait la crise. Je le connais, c'est à lui d'apprécier la situation, c'est à lui de la juger. Je le connais comme étant un homme de dialogue, un homme qui n'a pas peur d'aller au contact. Donc, vous dites pourquoi pas ? Je dis que ça a du sens, en tout cas, que le chef de l'État puisse peut-être aussi aborder un volet, qui pour moi n'a pas été assez abordé. Bon, d'abord, je pense qu'il y a un défaut de communication sur un texte de loi que je soutiens personnellement, parce qu'il est essentiel, avec deux questions majeures, qui sont assez simples et qui peuvent, au fond, permettre à chacun, en son fort intérieur, de se poser la même question. Est-ce que le financement des retraites est aujourd'hui garanti si on fait la réforme ou si on ne la fait pas ? On sait qu'il n'est pas garanti et qu'elles ne seront plus finançables avec l'évolution démographique. Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, garantir notre système par répartition voulu par le général de Gaulle est la situation et la solution la plus juste ? Pour moi, la réponse est naturellement oui. On ne veut pas tomber dans un système à l'américaine où les riches vont pouvoir se payer des pensions et où les pauvres vont devoir travailler jusqu'au dernier jour de leur vie pour avoir un toit qui leur permette de garder leur dignité. Donc, à partir de là, cette réforme est essentielle. Je regrette que les scènes auxquelles on a assisté à l'Assemblée nationale, les surenchères des uns, des autres, et quelque part brouiller le message, et un peu dénaturer le texte, n'aient pas abordé aussi cette dimension de la valeur travail, du rapport au travail, de la qualité du travail, de l'avenir d'un CDI, de la transmission des compétences, de la formation tout au long de sa vie, qui est un véritable sujet puisqu'on sait que dans les cinq ans qui viennent, il y a près de 7 à 8% de métiers qui existent aujourd'hui, qui ne seront plus pratiqués, et de nouveaux métiers qui vont émerger. Donc, on aurait dû avoir un débat beaucoup plus global, beaucoup plus large, quoi. Et il y a eu une mauvaise communication. Plus clair. Et puis, des gens qui ne se trahissent pas. Quand M. Olivier Dussopt dit que c'est une réforme de gauche, oui, mais pourquoi ça devient une réforme de gauche ? C'est parce que c'est les LR qui ont abandonné leurs valeurs... Les LR sont de gauche. ...qui ont gauchisé ce texte. Avant, les LR ont gauchisé... Ben écoutez, ce sont eux qui ont poussé à la dépense publique dans ce texte plutôt qu'à l'équilibre des comptes. Donc, naturellement, je comprends le gouvernement qui essaie de trouver une majorité. Mais, quand même... Les LR sont à gauche. La structure en chère. Ben non, ben, c'est ce que vous dites, hein. Ne prenons pas de raccourcis. D'accord ? Je dis simplement que cette famille politique a été la mienne tout au long de ma vie. notre parcours n'est pas incarné par les surenchères qui ont été faites, qui ont plus poussé à la dépense publique, plutôt qu'à l'équilibre des comptes et à l'esprit de... Et Éric Ciotti, alors, il situe où, lui, justement, Éric Ciotti ? C'est le patron des LR, tout de même, alors ? Je ne rentrerai pas... Ben oui, mais... Tout de même, je n'ai pas à juger, vous savez, quand je vois entre les LR du Sénat, les LR de l'Assemblée, ceux du côté Ciotti, ceux du côté Pradi, etc., je n'y comprends plus rien moi-même. D'accord ? Je dis simplement que, malheureusement, alors qu'on sait qu'il fallait avoir, allez, clairement, 43 annuités, 64 ans, et pas mettre un certain nombre de choses qui grossissent la dépense publique et qui ne donnent pas de marge de manœuvre pour garantir au moins jusqu'en 2035 un juste équilibre des comptes, ils ont largement contribué au déséquilibre auquel aboutirait ce texte s'il était voté, ce que je souhaite d'ailleurs. Peut-être aborder aussi les questions de pénibilité, plus clairement, peut-être aborder, en fait, l'emploi des seniors, plus clairement, comme l'ont fait les LR aussi, avec le CDI senior, qui est une idée, par exemple, non ? C'est naturellement une idée intéressante, et lorsque je vois sur la situation des plus de 55 ans, par exemple, on va utiliser le mot de senior pour des plus de 55 ans, qu'il n'y en a que 54% en situation d'employabilité en France, alors qu'ils sont plus de 70% en Allemagne, oui, ça rejoint la valeur travail aussi, sur laquelle il aurait été nécessaire de débattre un peu plus sur ce texte. Dites-moi encore un mot, il y a toujours des perturbations ce matin dans les transports, et il y en a eu donc hier. Et on est loin du service minimum qui avait été espéré par certains à un moment donné, quoi ? – On en est beaucoup trop loin, je fais partie de ceux qui, lorsque nous n'étions pas touchés par le cumul des mandats, on déposait plusieurs propositions de loi, alors c'est extraordinaire. D'abord, les blocages sont inacceptables, insupportables. Et lorsque je vois des coupures de courants ciblées, par exemple, sur le territoire de M. Olivier Dussopt, c'est pas M. Dussopt qu'on a coupé l'électricité. – Ce sont à des familles, ce sont des enfants, ce sont des gens malades qui en ont subi des conséquences. Est-ce que c'est acceptable ? Pour moi, c'est inacceptable. Et donc, on parle toujours, quand on est face à ces situations de blocage, puisque ce sont toujours les plus modestes, qui doivent prendre les transports en commun, qui doivent laisser leurs enfants à l'école pour pouvoir aller au boulot, qui sont les plus frappés, est-ce que c'est acceptable qu'on bloque pour prendre en otage des Françaises et des Français qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de laisser leurs enfants à l'école. – Donc, il faudrait revoir le service minimum, alors ? – Il est inappliqué et inapplicable. Et chaque fois qu'on est dans ces situations, on dit qu'il faut remettre en place un service minimum. Si ce n'est que… – Vous avez une idée ? – Dès que les grèves sont passées, qu'on revient sur des situations apaisées, on n'en parle plus, on attend la grève suivante et les blocages suivants. Eh bien, je dis que dès que la situation sera apaisée, dans les semaines, je l'espère, qui viennent, il y a un vrai débat sur le sujet. J'ai d'ailleurs demandé à mon député, membre de ma majorité municipale, Philippe Pradal, qui va le faire, de déposer une proposition de loi pour qu'un vrai service minimum soit imposé dans notre pays en cas de grève. Et je souhaite que ce débat soit rapidement ouvert. – Est-ce qu'il s'appuierait sur quoi ? Sur des réquisitions, alors ? Ce service minimum, pour que ça fonctionne ? – Que ça tourne ? – Mais naturellement, que nous puissions, que ce soit les élus locaux qui ont en charge l'organisation des transports, que ce soit le gouvernement qui a en charge l'organisation de l'éducation nationale, où le bon fonctionnement et la bonne distribution de l'énergie, qu'on ne puisse pas bloquer les dépôts de carburant comme certains… – Et des interdictions pendant les vacances aussi ? – Et des interdictions comme ça se fait dans certains pays pendant les vacances, par exemple, sur les transports ou pas ? – C'est la période où on parle de retraite qui doit permettre à un âge le moins reculé possible de pouvoir enfin atteindre le temps de sa vie où on va pouvoir profiter d'un certain nombre de choses. Mais quand, dans sa période de travail, on vous dit « Non, non, mais surtout, on vous empêche de vous reposer, de partir en vacances et de profiter de votre famille ». Pour moi, ça n'est même pas moral. Ça n'est même pas moral. Ça n'est pas acceptable. – Il nous reste 4 minutes, Christian Estrosi, pour aborder des questions, notamment le geste d'énervement d'Éric Dupond-Moretti hier à l'Assemblée nationale. Comment vous l'interprétez ? Comment vous le jugez ? – D'abord, je juge le spectacle offert à l'Assemblée nationale depuis le début de cette législature qui est tout à fait déplorable quand on en vient à traiter d'assassins intels, quand on en vient à des insultes de tous les côtés. On décrédibilise tout simplement l'action publique dans notre pays. Donc, naturellement, le geste d'Éric Dupond-Moretti est inadapté. – Est-ce qu'il doit être sanctionné ? – Je dirais à cet égard que… Mais tout le monde mérite d'être sanctionné. Chacun s'auto-sanctionne par son comportement, par sa parole, par son geste. Olivier Marlex a tenu des propos qui sont inqualifiables à l'égard d'Éric Dupond-Moretti. Ça n'excuse en rien Éric Dupond-Moretti. Il s'est excusé publiquement et donc je le remercie de l'avoir fait pour… – Il faut en rester là ou ça doit aller plus loin ? – Mais d'un autre côté, ça n'autorise pas M. Marlex à tenir les propos qu'il a tenus. Voilà, j'appelle chacun, que ce soit du côté de l'exécutif ou du côté parlementaire, à ramener de la dignité dans la posture de celui qui a décidé de s'engager pour la vie publique de notre pays et pour l'intérêt général de notre pays. – Oui, Christian Estrosi, sur l'inflation, le pouvoir d'achat. Alors Bruno Le Maire a annoncé un trimestre anti-inflation. Il veut s'appuyer sur les distributeurs. Qu'en pensez-vous et quelles sont vos pistes ? – En 2015, j'avais déposé une proposition pour le pouvoir d'achat lorsque j'étais parlementaire, avec trois dispositions majeures. La première, elle consistait à imposer un triple affichage des prix. Le prix payé au producteur, le prix payé à l'intermédiaire et le prix payé au distributeur. La deuxième, elle consistait à imposer à la grande distribution de donner annuellement ses marges à l'observatoire des prix et marges des produits. Et la troisième, de limiter à 20% la marge des grandes surfaces et des industriels pour les produits de première nécessité. Eh bien, nous aurions des dispositions de ce type aujourd'hui qui permettraient d'enrayer la hausse des prix, de préserver le pouvoir d'achat des Français. Je m'en réjouirais. Oui. Bon, voilà, donc c'est une piste. Et ça, en tant que vice-président d'Horizon, si vous proposez ça, quoi. Oui, je le propose. Je sais qu'Edouard Philippe partage ses valeurs. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour engager des mesures, et notamment dans le domaine de l'énergie aussi, qui préservent à la fois le coût de fonctionnement de l'industrie, de nos artisans, de nos entreprises, et d'un autre côté, le pouvoir d'achat des Français. Bon, ça, c'est du gadget, alors, le trimestre anti-inflation ? Non, ce n'est pas un gadget. Chaque fois que le gouvernement prend une disposition qui permet de servir, en quelque sorte, de bouclier protecteur, naturellement, on est dans... La politique, c'est aussi de la souplesse, c'est de la databilité, c'est de la flexibilité. Et on voit bien qu'entre la crise du Covid, l'inflation, les taux d'intérêt qui commencent à faire monter les surcoûts et les avenants sur les marchés publics, et qui ralentissent naturellement l'aménagement de grands équipements dans notre pays, il faut trouver des ressorts à chaque situation sur un calendrier extrêmement mouvant. Christian Estrosi, nous sommes le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. Vous, en tant que maire à Nice, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous annoncez de nouvelles mesures aujourd'hui ? J'ai été élu maire en 2008, et dans les six premiers mois, la première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir une structure qui accueille 20 femmes victimes de violences conjugales, et qui puissent les accueillir avec leurs enfants, les protéger dans leur anonymat, les faire accompagner par des juristes, etc. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne à près de 400 femmes par an qui sont suivies, accueillies et mises à l'abri, et auxquelles nous assurons des parcours de réinsertion. Les féminicides, d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément le cas en France, chez nous, sont plutôt stables, voire même à la baisse. Là où je me réjouis de voir que, parce qu'elles savent qu'elles sont protégées, la parole se libère, et donc les dépôts de plaintes sont en augmentation. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus aujourd'hui ? Parce que vous lancez un appel à projet. Oui, nous avons lancé un appel à projet auprès d'un certain nombre d'associations. Nous avons eu plus d'une douzaine de propositions, et j'en ai près de huit que j'ai retenues. Il y en a notamment une qui est la plus significative et que j'annonce au fond chez vous, où nous proposons à 500 agents immobiliers de notre territoire de mettre en place une plateforme en relation avec les associations pour qu'elles proposent des logements qui soient loin du conjoint violent et qu'en même temps, le temps où on n'a pas trouvé locataire ou acheteur, on puisse compléter l'offre que la collectivité apporte. Et qu'en même temps, quand quelqu'un quitte un appartement en se disant, on fond mes meubles, je les abandonne parce que je n'ai pas envie de les déménager, eh bien, on puisse faire bénéficier de tout ce mobilier des femmes victimes de violences conjugales qui ont quitté leur logement, qui ont besoin de retrouver un hébergement et qui n'ont pas les moyens de s'acheter du mobilier. Merci Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d'Horizon qui était l'invité de Sud Radio ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada